youtube 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 désolé ça a coupé l'autre la carte mémoire pas la carte mémoire la batterie est lâchée j'ai fait le plein de batterie on est reparti ouais tu sais quand tu commences à vraiment prendre le le world duty on your shoulder tu sais quand tu commences à prendre le travail du monde tu sais prendre le travail du monde comment je peux dire ça le world duty le travail du monde comment on peut dire ça le world duty anyway vous savez qu'est ce que je veux dire c'est souvent vu négativement tu sais quand tu commences à faire quelque chose pour le monde en général tu sais quand tu commences à à créer quelque chose pour le monde en général pas trop comment dire ça le world duty mais c'est souvent vu négativement parce que les gens pensent souvent que à cause que tu vas commencer à travailler pour quelque chose qui est en dehors de toi tu sais autre que pour toi même tu sais quand tu commences à travailler pour autre que pour toi même souvent on a l'impression qu'on va que ça va nous restreindre que ça va nous restreindre notre liberté puis pas en tout pas en tout moi pour moi là vraiment le world duty ça veut dire ça veut dire d'être heureux puis d'être libre là d'être libre et heureux là tu sais c'est freedom and happiness parce que du moment que tu commences à vivre pour les autres tu revis là moi moi je me sens complètement revivre là c'est tu sais c'est un reborn being reborn to a new state of mind a new consciousness t'embrasses le moment faut que t'embrasses vraiment ce qui t'a été à faire là parce que aussi je crois que c'est pas donné peut-être à tout le monde là d'avoir le world duty en dedans de nous là t'sais c'est peut-être pas donné à tout le monde tu comprends sauf que t'sais pourquoi il y en a juste une certaine partie de nous autres qui prennent ça à coeur world duty c'est peut-être activiste world duty c'est ça fait que c'est important de prendre un peu d'une petite ring de bêche ouais de pas avoir peur tu sais de 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 vraiment de vraiment travailler mais pour le monde t'sais inspirer de s'inspirer les uns les autres parce que c'est ça qui se passe en ce moment là t'sais il y a un éveil de la conscience partout sur terre puis cet éveil là bien c'est ça que ça fait c'est qu'on partage notre inspiration je pense que c'est ça qui est vraiment qui vient du fond du coeur c'est quand quand t'es capable d'inspirer quelqu'un d'autre dans un chemin positif t'sais tu veux garder les gens dans la positivité pas dans la t'sais faut pas être négatif dans la vie tout ce que tu penses là tout ce que tu penses à la journée longue c'est ce qui va se répercuter dans ta vie donc si t'es négatif à la journée longue c'est ça que tu vas avoir dans ta vie de la négativité donc tu veux rester positif tu veux être t'sais c'est pas à propos de faire ce qui est facile hein souvent on veut faire ce qui est facile au lieu de faire ce qui est juste t'sais faut faire ce qui est juste au lieu de faire ce qui est facile je pense qu'on sait tous pas mal écoute je pense qu'on sait tous pas mal en dedans de nous ce qui est bon et mauvais là ce qui est juste et injuste je pense que c'est un choix pis même le choix de t'sais blâmer le système pis blâmer ci pis blâmer ça je pense qu'à prime abord là si le fait que je suis ici comme ça à parler premièrement c'est sûr que je veux quelque chose de plus grand dans ma vie c'est un choix mais c'était aussi un choix de ne pas vouloir quelque chose de plus grand dans ma vie t'sais des fois je fais une une genre d'un je pense à ça pis je me je me replonge un petit peu en arrière pis dans le temps pis je me dis peut-être c'était vraiment de la paresse intellectuelle peut-être qu'on est vraiment paresseux intellectuellement pis qu'on veut à moins qu'il y a quelque chose vraiment qui nous arrive on va juste prendre la vie comme étant la vie pis sans jamais trouver une plus grande signification à la vie pis je pense que c'est ça qui est t'sais il y a un but à notre existence moi c'est ça qui m'a amené à à vouloir chercher une plus grande signification à la vie c'est que j'ai des pis je me suis dit il y a un but à mon existence là t'sais toutes ces choses là qui me sont arrivées toute cette synchronisation là avec les évènements c'est pour une raison je devrais pas l'ignorer c'est ça 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 si tu vas trouver ton purpose, ton calling là l'énergie va venir de cette L'énergie va venir tout seul. Moi, je n'ai même pas besoin de me forcer pour venir faire des vidéos. Pas en tout. Du coup, je fais ça normalement, tout seul. C'est un moment pour moi, premièrement, de... Parce que j'ai été séparé d'avec moi-même pendant longtemps. J'ai été séparé d'avec moi-même pendant longtemps. Puis c'est de retrouver l'être en moi. Tu sais, c'est ça que je fais aussi sur YouTube, là. C'est vraiment de retrouver l'être en moi qui est disparu, là. L'être divin, là. Parce que je m'étais fait en féro-impé par Babylone. Bien, d'une certaine façon, là. Jamais complètement, là. Parce que je n'étais pas un zombie living dead, là. Mais j'étais quand même... Sous hypnose, là. Sous hypnose. Fait que du moment que tu sors de l'hypnose de Babylone, ça l'aide beaucoup aussi, là. Ça va t'aider à découvrir ton higher purpose. Tu sais, de te déploguer de l'hypnose de Babylone va t'aider à trouver ton higher purpose. C'est sûr et certain. Mais si tu es tout le temps plogué sur les distractions de Babylone, puis le non-sens, ça va être dur de trouver un purpose. Start tes distractions. Commence à travailler sur toi-même. Moi, ça a été ça, ma première étape. Ça a été vraiment de travailler sur moi-même. Puis de... De trouver c'était où... Tu sais, c'est important de savoir où t'appartiens, aussi. C'est important de savoir où t'appartiens. Moi, je le sais où j'appartiens, là. C'est vraiment clair. C'est clair depuis un jeune âge, là. J'ai tout le temps aimé la musique reggae. Fait que c'est sûr que mon chemin est là-dedans. C'est sûr et certain. Non, non, moi, je veux vraiment faire la promotion de la musique reggae au max. Puis vraiment amener ça à un autre niveau. Ça a été ça mon idée depuis le début. C'était vraiment de... Tu sais, chaque chose que tu entreprends, il faut que tu l'amènes à un autre niveau. Moi, c'est... C'est ça que je fais avec toutes les choses que j'entreprends. C'est tout le temps pour amener ça à un autre niveau. C'est ça. Tu sais, c'est jamais un... Quelque chose que tu passes au travers. C'est quelque chose qui t'amène à un autre niveau. C'est sûr. Bien. The secret of generating extraordinary levels of passion in your life is to discover your larger purpose. Si tu veux être passionné à propos de la vie, là, comme moi, je le suis, là, moi, je suis vraiment un passionné de la vie, là, bien, il faut vraiment que tu découvres ton... La raison pourquoi t'es ici. La raison pourquoi t'es ici. Puis ce qui... Ce qui t'appelle. Ce qui t'appelle. Tu sais, il faut vraiment que tu ignores pas ce qui t'appelle, puis ta passion, puis... Tu sais, tu vas vraiment, vraiment générer des niveaux extraordinaires, là, des niveaux extraordinaires de passion, puis d'énergie, là. C'est sûr, la passion va... Hé! Moi, en fin de semaine, là, je vais vous amener une nouvelle place en fin de semaine. On va faire des... On va faire des vidéos ailleurs en fin de semaine. On va s'en va à Mont-Tremblant. Ouais. Moi, puis ma femme. Fait qu'on va aller... Je vais faire une couple de vidéos à Mont-Tremblant. C'est une station de ski dans le nord du Québec, dans Laurentides. Pas tellement loin d'ici. C'est peut-être deux heures et demie d'ici. Faire ça tranquillement, pas vite. Avec ma jambe de bois. On va faire ça tranquillement, pas vite. Once you find your calling, you get excited. C'est sûr. C'est sûr. Ce moment que tu vas trouver ton appel, là, ce qui... Ce qui t'appelle, ton calling, là, tu vas tellement être excité, là. Moi, il n'y a pas un moment que je ne suis pas excité de venir faire des vidéos, puis de... Ça m'excite tout le temps de venir faire des vidéos. C'est sûr que je n'ai pas tout le temps le même niveau d'énergie ou de... Tu sais, je suis un humain, puis j'ai des choses dans ma vie personnelle ou dans ma vie de tous les jours qui viennent m'affecter aussi, là. Tu sais, je vis dans le même monde que vous, là. Fait que des fois, mes vibrations sont super hautes. Des fois, elles sont un petit peu moins hautes. Elles sont positives, mais un peu moins hautes. Tu sais, parce qu'il y a des choses au quotidien qui... qui m'arrivent dans la vie pareille comme vous, là. Fait que... C'est ça. Mais c'est d'apprendre, surtout, à bloquer toutes ces petites choses-là. Tous les petits détails, tu sais. De ne pas se laisser emporter par les petits détails. C'est ça qui est... Mais souvent, on se laisse emporter par les petits détails dans la vie, puis on se dit que tout ce qu'on a, c'est tout ce qui est possible pour nous, puis... Oh, le soleil commence à sortir. Wouhou! Dégèrement. Dégèrement. Donc, c'est ça. Donc, I'm out, and I'll be back.